... Je viens de faire une pause exactement de 2 secondes entre l'épisode d'avant qui va s'afficher ici si vous l'avez pas vu franchement allez le voir et là du coup la suite Alors salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Outlast c'est le 1, apparemment c'est le pire des deux de ce qu'on m'avait dit des deux Outlast c'est le pire le premier c'est le pire et on m'a dit mais fais une vidéo de jeu d'horreur du coup bah c'est ce que je fais je le répète je suis la plus grosse flippette du monde le moindre petit truc m'effraie genre littéralement les screamers c'est pas possible euh et on est parti pour la suite en fait j'essaye de retarder j'essaye de faire un peu une introduction longue pour essayer de retarder le moment mais le moment il va arriver dans tous les cas donc c'est parti Dumbo viens là j'ai besoin de toi bon Dumbo t'es prêt ? moi non donc là ce qu'on vient de voir c'est que on vient de me faire tomber du premier étage donc ici par contre la caméra pas 1080p et il y a quelqu'un qui me regardait bizarrement qui voulait faire peut-être des expériences sur moi je ne sais pas mais en tout cas j'ai vu des trucs étranges une pile je t'ai vu cool ah je suis à la recherche de piles de l'extrême là ah ouais ça sert à rien de tourner dans le vide je vois rien en fait j'entends un bruit en fait t'es obligé d'utiliser ton caméscope tu vois rien je suppose qu'on va pas pouvoir l'ouvrir ça aurait été trop beau c'est un corps là je rêve pas je rêve pas ok on continue on essaie de trouver des piles j'aime pas trop l'endroit bah oui comme par hasard ils ont mis des grillages ça aurait été trop beau ça aurait été trop beau de pouvoir sortir par la fenêtre je suppose une bibliothèque ouais ça devait être une bibliothèque je dis pas il va se réveiller si ce serait réveillé ce serait réveillé plus tôt j'ai juste une peur quand même là de moi qui suis juste retombée comme ça bon y'a rien ici à la recherche de piles dans tous les cas un coup d'oeil appuyer longuement j'ai pas compris appuyer longuement sur L1 R2 moi j'ai pas trop envie de l'approcher monsieur salut bien pourquoi tu peux pas enlever le zoom j'y vais je pensais qu'il aurait réagi wesh frère t'es bien ou t'es pas bien ouais il fait des trucs bizarres lui aussi pour changer la pile tant qu'il n'y a pas de trucs sauvegarde en général c'est que ça pue pas ouais il y a des gens bonjour t'as une deux têtes toi ouais le flash par contre c'est pas trop ça ouais la qualité c'est pas 1080 on est en 2013 quand même il y avait des camiscopes plus que ça toi t'es posé au calme en vrai moi j'ai bien envie de rester t'es là ça va hé il met une tête de ouf là où c'est moi mais regardez ça il lui a arrivé quoi il regarde un écran cassé genre là là ici Albert reporter l'ambiance ici c'était pas la joie il regarde un écran ensanglanté qui ne fonctionne pas ouais moi je dis pourquoi pourquoi pas une de ces ambiances ici n'empêche dans cet asile une ambiance vraiment pour fermer ouais non on va fermer toujours aussi violent lui franchement ok écoute tu me calcules pas je te calcule pas bref on se calcule pas c'est mieux c'est mieux bon ça m'étonne pas tout est fermé les visages ils m'ont fait peur on dirait lui un peu là le gars de tout à l'heure silas clinkly human resources and corrections ah il est décédé ah non c'était ici je me disais mais quand même il n'a pas vécu 14 ans les bouettes 16 ans je sais pas pas une petite pile pas utiliser l'ordi le téléphone non ça sera trop beau ah c'est quoi ce que je viens de voir document oui une foule de types brisés qui regardent une télé hs on dirait des patients ils ont survécu à ce qui s'est passé ici mais ils ont la cervelle en compote tu leur as parlé oui franchement il est drôle il est là il fait des conclusions il n'a pas parlé super journaliste tu fais bien ça ok c'est quoi attends c'était quoi il y avait marqué là compte rendu de l'état d'état de patient ok ah oui avant c'était William Hope et maintenant c'est Chris Walker 2013 première consultation 2011 donc lui il est arrivé beaucoup plus tard âge du patient 32 ans c'est toujours un homme médecin de suivi Rodolphe Wernick note prise par Dr. Walsh ok statut de la thérapie stagnation de l'activité du moteur tu parles d'une voiture là ou morphogénique à environ 2000 ppm dépasser le niveau 3 du programme hormonal serait risqué la spirométrie a révélé une accumulation bronchique légère à moyenne IRM cohérent avec les rêves rapportés par le patient note de l'entrevue en raison des multilations qui s'est affligée Walker était entravé pour l'entrevue les entraves ont dû être adaptés à sa taille gigantesque c'était pas le gars qui m'a foutu par dessus le premier étage parce qu'il était vachement grand et pourtant je suis censé être un homme je crois de journaliste je suis pas une femme ces éruptions d'hermique d'hermique étendues sont cohérentes avec l'échec de l'activité cellulaire MM le sujet déclare posséder une vision plus claire depuis qu'il s'est arraché la peau du front il semble avoir côtoyé dans son enfance des phénodons lézard doté d'un oeil pinéal il s'est déclaré anxieux au sujet de ses chairs en particulier autour du nez et des lèvres les infirmiers devront rester à l'affût d'éventuelles nouvelles tentatives d'automutilation les traumatismes psychologiques qu'il a subis durant son affectation en Afghanistan ont l'air de ralentir l'évolution du processus MM sa fixation mentale amplifiée par la thérapie est axée sur des procédures de sécurité militaire il est vivement recommandé de poursuivre le confinement aussi bien par des moyens physiques que chimiques confinement j'ai jamais dit que je voulais il y a quelqu'un là ah non j'ai cru on est en courte manière on n'a pas le temps de perdre ça c'est l'endroit où j'étais oui il y a d'un ah c'est un document document hors de mission d'intervention ok intervention au centre psychiatrique de Monmouth-Maisy Murkoff le service de sécurité et confinement de Murkoff défaillance d'ampleur catastrophique de la sécurité du centre psychiatrique avec danger éminent de contamination de l'environnement on dirait un remake de Walking Dead mais version pour les fous ses comptes rendus et témoignages contiennent suffisamment d'éléments avérés pour nester l'intervention du SSCM et justifier l'émission de cet ordre de mission il vous est par conséquent ordonné d'accorder au SSCM l'accès à l'ensemble des installations et de vous soumettre intégralement à l'autorité de ses agents en acceptant le présent document vous et vos parents proches suivants renoncer à tout recours à l'encontre de la Murkoff ou de ses filiales au titre des actions du SSCM ou des circonstances ayant requis son intervention même au cas de responsabilité avec ou sans faute je t'ai pas filmé toi il y a des corps partout ah oui moi je venais de là pourquoi tu respires bizarrement toi les couloirs longs comme ça il y a un corps witness désolé c'était occupé j'ai pas vu il y a pas une petite pile ou je sais pas un petit un bras dans le... non il y a pas de pile j'adore cet endroit ces ambiances ici bon allez on court une carte codée il y avait un agent il faut que je trouve la carte il a essayé d'aller là moi je vais pas là hé lui franchement la discrétion c'est pas son fort me dis pas il a sa tête à l'envers mince je sais pas ce que je voulais faire un document oui j'aime les documents j'aime lire ça me fait passer le temps ok projet Wild Rider compte rendu des profits potentiels ça a l'air long c'est long c'est bien on l'attend d'un rapport complet c'est pas le moment là on l'attend d'un rapport complet aucune action n'est requise de la part de la Murcov Corp des profits potentiels du projet Wild Rider demeurent extraordinairement élevés les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible je le disais donc les 4 cas de décès présentent des éléments suffisamment ambigus pour rendre impossible un quelconque recours dès lors que les preuves matérielles ont convenablement géré le projet Wild Rider continue à présenter des dangers et de nouvelles pertes de cet ordre sont à prévoir cependant comme dans les autres cas l'intérêt dont font preuve les familles et les autorités envers les patients est tellement minime que les risques d'action judiciaire sont extrêmement faibles les violences entre patients augmentent avec l'approche de la production de modèles fonctionnels issus de la thérapie MM mais une combinaison de sédation chimique et d'entrave physique s'est avérée suffisamment efficace pour assurer un contrôle et des profits permanents respectueusement Hélène Granat Mercos service juridique je suis content mais lui là ça a peut-être tourné ah en fait il a dû tomber ah ok il s'est fait agresser on va fermer parce que c'est une dérangement bah on est obligé d'aller là arrête de filmer toi tu filmes trop de toute manière c'est la seule porte qui reste bah voilà ouais mais attends 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 parce que il y avait un garde peut-être qu'il y avait sa carte t'as pas une carte monsieur s'il te plaît moi je reste cachée là non non don't touch me there this is my no no square non bon j'aurais tenté qui ne tente rien n'a rien après tout discrétion voilà fait plus de bruit on dort bon on court parce que de toute manière c'est la seule chose à faire attends peut-être que lui il avait une carte bonjour excusez-nous du dérangement j'espère que vous avez entendu ce que je viens d'entendre ça c'était l'endroit où j'étais ok bah je suppose qu'il va falloir descendre c'est bon je préfère les escaliers désolé monsieur il me semble bien que je sois bloqué il va falloir que j'arrête le jeu il y avait une carte je peux pas utiliser l'ascenseur qu'est-ce que vous voulez que je fasse j'ai louper un épisode un truc que j'ai pas vu peut-être c'est vrai qu'ici il y avait une pièce mais il n'y avait rien ah tiens ah non c'est cool j'ai pas rêvé là on vient de fermer la porte c'est étranger je sais pas quoi faire je suis bloquée là ça serait dommage d'aller regarder sur internet la réponse je suis bloquée dans Outlast ah non c'est des toiles ici on va recommencer peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu non ça c'est la pièce que j'ai faite il y avait peut-être un truc ici que j'ai pas vu peut-être un truc qui clignote j'ai cru voir un truc passer je deviens parano monsieur est-ce que vous auriez vu par hasard une carte pour ou non bon il avait pas l'air très j'ai eu peur peut-être qu'il y avait un truc ici à faire si tu peux passer c'est que tu pouvais faire quelque chose allez lève-toi toi je t'ai pas vue ici soir ah bah voilà local de sécurité je peux y retourner ça c'est cool carnet du journaliste ouais allez cours toi maintenant je veux vite sortir de cet endroit plus vite je sors plus vite c'est terminé vous venez de rater un screamer ma caméra s'était arrêtée maman j'ai eu peur oh là là mais lui il s'est levé c'était obligé qu'il allait se lever de toute manière puis j'étais en train de courir comme une folle c'était où maintenant l'endroit c'était oui c'était vers là oui 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 c'était là-bas vous pouvez jeter un coup d'oeil derrière vous en appuyant longtemps sur ok oh vous avez oh ma caméra elle s'est arrêtée on adore bah c'est bon je vais ouvrir merci c'est bon c'est bon c'est bon ok ok je suis seule ça c'est pas mal ok là il n'y a rien pour vous cacher pourquoi je dois me cacher bon je ne veux pas me cacher daylight oh il va y avoir des trucs il est fort lui c'est pas qu'un journaliste mais c'est sûr il va réussir security system il va avoir un truc sur les écrans redémarrer le groupe électrogène sous-sol je me disais bien ça pouvait pas juste sortir maintenant il y a lui là qui voulait j'ai envie de sortir je suis obligée de sortir dans tous les cas j'ai pas peur de toi avec ta tête là il fait pas peur lui n'essayez pas de vous battre c'est pas ce que je veux faire dans tous les cas j'ai pas envie de me battre contre eux vous avez vu la force qu'il a petit cochon je vous trouverai tous oui oh ça franchement génie je vois rien ceci est problématique vas-y viens vite aussi je vais pas que ça faire de tout me rattraper toute la cinématique là il va y en a une petite question le télétèxte est indisponible mais c'est pas grave Dumbo tu me conseilles de faire quoi là parce que j'ai pas vu l'endroit où je devais aller parce que j'ai réussi à courir cours maintenant toi mais cours c'est où que je dois aller ah tiens c'est ouvert ferme ok il pourra pas passer lui avec son gros corps sauvegarde c'est quoi ce bruit je lirai plus tard je vois rien pourquoi y'a pas la lumière je vais peut-être trouver un coéquipier je vois rien pourquoi je voyais rien ah ok cool couff enfin ouais moi je trouvais des gens bon j'ai encore des piles mais ah mais non c'est l'endroit d'où je viens non 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 moi je vais pas revenir vers là c'est bon une fois pas deux ok pour toi on n'a pas le temps vous entendez ou alors c'est mon beau père qui joue ok ah ouais mais l'électricité de nos jours c'est plus ce que c'était un je suis je suis à fond là je suis à fond dans le jeu là j'aime pas ça c'est pas grave elle est fermée c'est pas moi que ça dérange j'aime pas ça mais j'ai envie de j'ai envie de voir aller on se dépêche on active au disjoncteur qui est où je ne suis pas vue ah tiens une pile oui je suis en train de revenir sur mes pas là non ouais je reviens sur mes pas disjoncteur ah c'est celui-là là non c'est pas un disjoncteur ça bah oui c'est une chaîne moi j'essaie d'ouvrir très intelligent très intelligent angel franchement change pas surtout c'est pas un disjoncteur ça non c'est pas un disjoncteur ouais dans tous les cas je peux pas aller donc je reviens pas ici dans tous les cas donc c'est ici que tout se joue bonjour le corps ok retrouver le disjoncteur la porte elle était fermée disjoncteur c'est pas ici notre porte ah ouais on va changer la pile c'est mieux bon d'un beau je pense on me tient pas mal là là je pense qu'on s'en sort plutôt pas mal pour activer la pompe allez deux une maintenant il va avoir un truc sauvegarder ça va pas être aussi simple que ça non bon 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 et tu Vas-y ! Hé ! Coup ! Coup ! Je vais où ? Je suis bloquée. Je vais où ? Je suis bloquée. Je vois rien. Je vois rien. Je fais quoi ? Cours-toi ! Tu cours pas là ! Tu cours aussi vite que moi quand j'essaye de... Je sais pas. Ok. Je peux pas allumer le truc là ? Non, je peux pas. Oh là 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 là... Qu'est-ce que je fais ? Cours-toi. Cours-toi. Je peux pas aller là. Qu'est-ce que c'est ? Cours-toi. t'as été informaticien, t'as été tout, mais non, non. Ok. Oui, 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 oui. Une pile. Ok, on va changer la pile et on va sortir vite de là. Bien la montée. La sortie. La sortie. Bouge, bouge de là. Cours-toi. Eh, t'arrête même pas. Allez, allez, on y est presque. Elle est où cette sortie, bordel de Dieu ? Je retourne sur mes pas. Ah. Oh, mon amour. Ok. Il n'y a pas le gros monsieur, là ? Il n'y a pas le gros monsieur. Bon. C'était plutôt pas mal. Merci pour la visite. Mais je ne reviendrai pas. Vous n'êtes pas très accueillant ici. Il n'y a plus de lumière. Pourquoi il n'y a plus de lumière ? Je fais quoi maintenant ? Il y a encore quelqu'un qui tombe. J'ai abusé, les gars. Ok, je fais quoi maintenant ? Ah oui, je devais aller quelque part parce qu'il n'y avait plus de jus. Quand je parle de jus, bien sûr, je parle d'électricité. C'est une bague nulle. Pouh, je me déçois. Ok. Ah oui, je devais retourner dans l'endroit, là. J'ai entendu un bruit. On n'a pas le choix, on ne va pas rester caché. Il faut sortir. Ok, j'ai entendu un bruit. Vous voyez ou pas que je ne suis pas trop sereine ? Ça, ça se voit. Tant mieux. On m'envoyait la vie. On m'envoyait la vie. Ah, mais je ne devais pas y retourner, en fait. Je dois peut-être y retourner. C'est le seul endroit que je vois qui est possible. Il y a peut-être une autre pièce. Oh, mais il n'est pas possible, ce gars. Il doit faire quoi ? Oh là là, mais quel relou. Mais quel relou. Je suppose que je dois aller dans cette salle. Et il y a un autre endroit. Une autre pièce. On change la pile maintenant. Non. 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 Les deux pompes. Ah, ça, il sortait là, bien sûr. Ah, mais... Je ne sais pas, il s'est passé quoi. Iiii, maman ! Maman ! J'ai envie de lui, c'est l'oeuf. Non, il est actif. Maman ! C'est l'oeuf, c'est l'oeuf. Pourquoi je fais ça ? Tiens, l'autre. Allez. Maman ! Coucou ! Ok. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Allez, hop. Coucou ! Coucou ! Coucou ! J'adore ce jeu ! Dès que j'atteins le local de sécurité, c'est bon ! Ah, c'est bon. Il est parti. Ok. Local de sécurité qui était en haut, on est bien d'accord. La lumière était là. Voilà ! Là, là ! On est paré. Non. Oui, c'était ici. On s'en fout, on ouvre vite. Ah, mais attends. Il y a de la lumière. Sauvegarde. Pourquoi sauvegarde ? Non, mais qui dit sauvegarde dit que ça pue. Je cours. Je cours. Ok. Il n'y a plus de porte, par contre. Ah oui, je devais lire aussi. Ok, note. Le témoin. Je suis déjà en piteux état. Quelques côtes cassées, éclats de verre dans le cuir chevelu. J'ai failli me faire tuer par un géant G-Fan qui a l'air de s'être passé la tête à la râpe à fromage. Oh, bah, il fait des petites vannes en plus. Franchement, c'est vrai que c'est le moment. Il m'a balancé à travers un mur et je me suis évanouillée. Mais quand j'ai repris connaissance, j'ai vu au-dessus de moi un vieux à tête de poupon alcoolique, habillé à la manière d'un prêtre et qui m'a appelé son apôtre. J'avais pas signé pour ça. Moi non plus ! Ah bah, comme ça, on est deux. Il a des mots tracés en lettres de sang un peu partout. J'ai la sale impression que c'est le prêtre qui les a écrits à mon attention. Tu perds le mot de la lettre. Le gros me traque. J'ai trouvé un dossier de passion au nom de Chris Walker, ancien des MP. Plusieurs campagnes en Afghanistan. Il a sur les mains une bonne partie du sang qui a coulé ici. Mais pas tout. Ok, document. Souci que nous avons... 10 février 1954. Ça date, hein ? Les recherches à expérimentation hypnotique se sont poursuivies pour le bâtiment 13 de la zone naturelle de Mount Macy's, Colorado. Ah, c'est pour ça le coup, du coup. Sur les sujets suivants. Texte abrégé. 1. Un test post-hypnotique a été mené sur des sujets hypnotisés la nuit précédente. Doit pointé. Dormi. Les dames Jackson et Pierce ont immédiatement rejoint un état hypnotique profond sans nécessité de suggestions supplémentaires. Il a ensuite été ordonné à Madame Pierce, qui avait auparavant exprimé une vive crainte des armes à feu, de recourir à tout moyen à sa disposition pour réveiller Madame Jackson. Alors, en sommeil hypnotique profond, ok ? Et si elle n'y parvenait pas, de prendre en main un pistolet déposé à la proximité et de tirer sur Madame Jackson. L'ordre a été émis de manière à générer chez elle une rage telle qu'elle n'hésiterait pas à tuer Jackson si elle ne parvenait pas à la réveiller. Donc, c'est deux meufs. Ok, donc là, on a affaire à Madame Pierce et Madame Jackson. Et Madame Jackson qui est sous un état hypnotique de sommeil profond. Madame Pierce a appliqué ses suggestions à la lettre, y compris presser la détente de l'arme à air comprimée et sans projectile. D'accord, ok. Qu'elle pointait sur Jackson avant de plonger dans un profond sommeil. Après énonciation des suggestions appropriées, toutes deux furent réveillées et ont déclaré ne se rappeler aucun élément de la cession. L'arme fut de nouveau proposée à Madame Pierce qui refusa en état d'éveil de la saisir ou de l'accepter alors que l'opérateur la lui tendait. Elle n'y a énergiquement à avoir jamais tenu cet arme en main. Donc, il y en a une qui était sous état hypnotique, qui n'arrivait pas à se réveiller. Et l'autre qui était aussi sous état hypnotique. Elle était réveillée par contre. Elle a tenu l'arme à feu mais elle a tiré sur la gâchette alors qu'elle était bas. L'arme à feu était... Il n'y avait rien dedans. Et les deux se sont réveillées en même temps. Et une fois réveillées vraiment hors de l'état hypnotique, elle n'a pas voulu retenir l'arme à feu. On en est à la... C'était en 1959. Ce jeu est génial. Ce jeu est génial. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Ok. A mettre un petit j'aime si ça vous a plu. Même si ce que vous en avez pensé dans les commentaires, je viens de me faire mal. Désolé aussi pour la caméra qui s'est arrêtée au tout début. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à partager ma chaîne, à activer la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour le troisième épisode. Bye ! Sous-titrage ST' 501